Sous les pieds de ces archéologues afghans, les traces d'un riche passé oublié. Accroché à plus de 2400 mètres d'altitude, au milieu des steppes désertiques de l'est de l'Afghanistan. A chaque coup de pioche, à chaque coup de pinceau, des vestiges ressortent de terre. Les plus anciens reposent là depuis près de 1800 ans. Tous datent de l'époque Kushan, du nom d'un peuple bouddhiste venu d'Inde au 3e siècle, avant même la naissance de l'islam. Au milieu de ces trésors, bérait vissé sur la tête Philippe Marquis. C'est le chef de la DAFA, la délégation archéologique française en Afghanistan, présente depuis des dizaines d'années dans le pays. Avec son équipe, il apporte son aide aux afghans sur ce chantier qualifié d'exceptionnel. Exceptionnel parce qu'il n'y a plus beaucoup de sites comme ça qui existent en Afghanistan. Exceptionnel parce que déjà, je pense à l'époque, c'était un site tout à fait remarquable par son ampleur, par la qualité de sa décoration. Et on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment hors norme, de ce point de vue là. Pourtant, ce site est condamné à très court terme. Et la sentence est sans appel. A quelques centaines de mètres, une société chinoise s'est déjà installée dans ses bâtiments au toit bleu. Et elle n'est pas venue là pour faire de l'archéologie. Ici, derrière, ce qui est en quelque sorte le cœur du problème, et cette montagne, elle est, si je puis dire, bourrée de cuivre. Donc il y a des filons de cuivre qui sont en fait, au son modo, pratiquement verticaux à cet endroit, et qui ont été exploités pendant l'Antiquité, et qui vont donc être exploités dans les années qui viennent. L'extraction du précieux minerai se fera à coup de puissants explosifs. Des déflagrations qui pulvériseront aussi les vestiges archéologiques installés à quelques dizaines de mètres. Il ne reste que quelques mois, voire quelques semaines avant le début des opérations. Le chantier se trouve à une heure de route, plein sud depuis Kaboul. Les fouilles ont démarré il y a un an. Elles occupent aujourd'hui une soixantaine d'archéologues afghans. Nader Rasouli dirige tout ce petit monde. C'est lui le responsable des recherches. Nader a appris le français au lycée de Kaboul et il en est très fier. Ça c'est le troisième, quatrième siècle, les constructions, les objets que l'on a trouvés. À chaque découverte, c'est un petit morceau de l'histoire de son pays qui ressurgit. Maintenant, vous pouvez voir une solule qui a plein de statues d'argile. Ici, dans cette solule, on a trouvé le Bouddha couché. Vous pouvez voir avec la couleur rouge. Il y a aussi une grosse statue où le pied se mesure à peu près 1 mètre 40 cm. Le corps peut-être 7-8 mètres. Le reste de la statue a disparu. Mais la découverte est de premier ordre. Ça c'est très important pour notre histoire et aussi pour la culture. Par exemple, cette statue Bouddha couché, s'il reste à la place, ça va mieux pour notre histoire et pour les touristes et pour les autres. Mais malheureusement, à cause de l'explosion, ce qu'on peut enlever, on l'enlève. Si on ne peut pas enlever, peut-être que c'est tout détruit. Nader a compris qu'il ne pourrait pas tout sauver. Alors il part au plus pressé. Les Afghans tentent d'extraire un maximum de statues. Les Français, eux, ont une autre mission. Le moindre objet, la moindre pierre et le moindre monument doivent être recensés. Ce qu'on est en train de faire surtout, c'est qu'on est en train d'essayer de documenter toutes ces... Donc documenter, c'est-à-dire faire des dessins, faire des plans, enfin tout... Récolter le maximum d'informations sur ces constructions avant que tout ça soit potentiellement détruit. Ce qui le peut devrait être démonté et déplacé si possible vers le musée de Kaboul. Le site est gigantesque. Au milieu, ici, un monastère avec des cellules pour les moines et des dizaines d'autres petites pièces. Et tout autour, ces stupas en pierre, sortent de chapelles construites à la mémoire du Bouddha. Les plus grands de ces stupas sont probablement condamnés. Mais Nicolas a bon espoir de sauver les petits comme celui-ci. Il en fait le plan millimétré avant de le démonter. Ils sont assez beaux parce qu'ils sont construits en toutes petites lames de pierre. Donc un travail assez fin. Ils sont en relativement bon état, assez important. Et l'association un peu partout, notamment dans les chapelles du monastère, avec une très riche sculpture de terre crue, montre qu'ici, c'est un site exceptionnel pour l'histoire du bouddhisme en Afghanistan. Les archéologues ne travaillent aujourd'hui que sur la partie visible de l'iceberg. Tout autour, des murailles, d'autres stupas, d'autres monastères, une cité entière est encore enfouie sous terre. Une richesse inouïe qui ne va pourtant pas empêcher l'exploitation de la mine. L'enjeu est énorme. Des scientifiques ont repéré ici le 2e plus important gisement de cuivre de la planète. Une société chinoise n'a pas hésité. Elle a déboursé 8 milliards de dollars pour obtenir la concession de la mine. C'est le plus gros investissement jamais réalisé dans l'histoire du pays. Depuis, ce camp retranché a poussé en quelques mois. Une trentaine de hangars au moins, capables d'héberger des centaines d'ouvriers. Mais les chinois se font très discrets. Nous n'avons jamais pu nous approcher de leur camp ni rencontrer un responsable. Il y a un mur d'enceinte des miradors et 1500 policiers afghans qui surveillent le site jour et nuit. Sur la route, des checkpoints tous les 300 mètres. Vous avez des armes ? Mais non, nous n'avons pas d'armes. Ils ont une caméra, chef. Donnez-moi votre caméra. Non, non, on va pas vous la donner. Interdiction de filmer. Ce qui se passe ici est soigneusement caché aux visiteurs trop curieux. Un journaliste afghan a tout de même réussi à pénétrer sur leur site. C'était il y a six mois. Il avait reçu l'autorisation exceptionnelle de filmer le début des travaux. Aux quatre coins au loin, il y a des postes de sécurité pour surveiller la mine. Là, ce sont les hangars où vivent les ouvriers. Et ici, vous pouvez les voir. Ils font déjà les premiers tests pour préparer le terrain de la mine. Il y a des ouvriers afghans qui travaillent avec eux. Ils travaillent sous le contrôle des Chinois. Ils ne sont pas formés. Ce ne sont ni des techniciens, ni des professionnels. Et ils ont un salaire très faible. Cédic Armadzai travaille pour une émission d'investigation sur Shamshat TV. Une chaîne privée, totalement indépendante du gouvernement. Dès le début de son enquête, il a été surpris. Les Chinois semblent faire tout ce qu'ils veulent, sans contrôle des autorités afghanes. Il a poursuivi ses recherches. Et rapidement, des soupçons de corruption à très grande échelle ont vu le jour. Si on évoque le sujet de la corruption, eh bien peut-être que la fraude a touché l'ensemble de notre gouvernement. Et même au-delà. Ils disent qu'il y avait 16 ou 17 pays candidats pour exploiter la mine. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est la Chine qui a emporté ce contrat ? Pourquoi ce n'est pas les Etats-Unis, le Canada ou le Kazakhstan ? Au cœur du scandale, il y a cet homme, le ministre des Mines. Il aurait touché de grosses sommes de la part des Chinois. 30 millions de dollars, selon des journalistes américains du Washington Post. J'ai posé cette question au ministre. Il m'a répondu en se moquant que 3 millions ça aurait pu être possible, mais que 30 millions, aucun ministre au monde n'a jamais touché autant d'argent. Ibrahim Adel a depuis été démis de ses fonctions. Il vivrait aujourd'hui à Dubaï. Sediq Armadzai vit lui la peur au ventre, après avoir été menacé, tout comme sa famille. Même mes supérieurs, mes rédacteurs en chef ont reçu des menaces. On nous a demandé de ne plus jamais diffuser de telles émissions. Pendant 6 semaines, nous avons tenté d'obtenir un rendez-vous au ministère des Mines. Pour parler de ce fameux contrat signé avec la Chine. Sans succès. Les journalistes étrangers n'y sont pas les bienvenus. Ce n'est vraiment pas possible ? Non, je suis désolé. Ce n'est pas possible. On a insisté, on a contacté les responsables, mais vous savez, c'est difficile. A gauche, c'est Lorenzo Delegue. Il est français et travaille pour une organisation financée par la Banque mondiale et les Nations unies. Son but ? Traquer la corruption jusqu'au sommet de l'Etat. Du coup, ils ont l'heure. Qu'on leur pose des questions. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher, alors ? Des trucs de corruption, des deals avec les Chinois. Et je crois qu'ils ont très peur de communiquer parce qu'il y a en partie aussi le fait qu'ils ne savent pas communiquer du tout sur ce qui se passe, quoi. Et qu'on leur pose des questions qui puissent être gênantes, quoi. Donc voilà. Depuis 2 ans, Lorenzo travaille ici avec Jawed sur les zones d'ombre qui entourent ce colossal projet minier. Les 2 hommes se sont procurés une copie du contrat qui lie l'Afghanistan à la Chine. Sur le papier, tout semble correct. Donc là, on a une copie du contrat et des négociations sur les employés, quel type d'employés vont être mis en place à partir de quelle année, etc. C'est apparemment un des meilleurs contrats miniers qui a été fait dans ces dernières années au niveau à l'échelle mondiale. Le problème, c'est que si la compagnie paye certaines personnes clés à l'intérieur du gouvernement pour faire en sorte que les choses s'accélèrent et ne soient pas faites exactement comme dans le contrat, eh bien, ça peut mener à des gros problèmes écologiques, sociaux, de problèmes de revenus à long terme pour l'État. Et donc, c'est extrêmement important que ces choses-là se fassent bien. Après 30 ans de guerre, les institutions afghanes n'étaient pas préparées à gérer un contrat de cette ampleur. Jawed a pu le constater au cours de ses recherches à proximité de la mine. Il nous emmène rencontrer les premières victimes. La population locale. Les habitants ont été expulsés de leurs maisons, construites pour leur plus grand malheur, sur les réserves de cuivre. Nous essayons de mesurer combien leurs vies vont changer et de voir ce que le gouvernement devrait faire pour eux, ce que la société civile devrait faire et comment les leaders de ces communautés devraient se positionner. Est-ce qu'ils comprennent tout ce qui est en train de se passer ? Non, pas du tout, pas du tout. Miroi, c'était le chef d'un village qui, comme dit cet autre, a été rayé de la carte afin de libérer la zone pour les Chinois. Du jour au lendemain, les habitants ont dû plier bagage sans recevoir la moindre indemnité. Avant, notre vie était belle et douce. Nous étions chez nous. Et même si parfois nous avions faim, au moins nous étions dans nos maisons. Maintenant, tout a changé. Notre maison est là-bas. Nous, nous sommes ici. Et ici, c'est le désert. Il n'y a pas d'école, pas de rue, pas de mosquée, pas de clinique. En plus, les autres membres de ma famille ont pu partir ailleurs. Nous ne sommes plus ensemble. Certains ont pu trouver refuge ici, en toute hâte, derrière ces murs de terre. 50 familles au total qui manquent de tout. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas même une route pour se rendre en ville. Djawed est venu rencontrer les anciens et recueillir leurs témoignages. Quand nous essayons de nous adresser au gouvernement, ils nous disent qu'ils vont nous donner des terres dans un autre endroit. Ils nous font des promesses, mais on ne voit jamais rien. Les Chinois vont gagner plein d'argent et le gouvernement aussi. Mais quel sera mon bénéfice ? Je ne suis vraiment pas content. Ils ne seront heureux que quand je serai mort. Eux, tout ce qu'ils demandent, c'est une petite compensation pour leur terrain. En fait, ils ne se rendent pas compte de la taille de ce projet. C'est tellement gigantesque. 3 milliards d'investissements. Ils ne peuvent pas imaginer. Ils ne peuvent pas se rendre compte de tout ce qui va changer. Une vraie petite ville va sortir de terre ici. Eux, ce sont quelques milliers de personnes qui sont laissées tristement sur le bord du chemin. A mille lieux des problèmes de ces villageois, le gouverneur de la province et son escorte armé jusqu'aux dents. Avec l'exploitation de la mine, certains ont tout perdu. Lui est désormais à la tête de la région la plus riche du pays. Sa province est toujours en proie à l'insurrection. les habitants sont épuisés par la guerre. Pourtant, à en croire son discours bien rodé, la solution à tous ces maux, ce sont précisément les Chinois. Les Chinois nous ont fait des promesses. Ils vont construire des hôpitaux et des écoles. Les rues seront goudronnées. Tous les problèmes des habitants seront résolus. Maintenant, on attend qu'ils fassent tout ça. Ils le feront, c'est sûr et certain. Et s'ils ne le font pas, c'est un crime. Il y a quelques jours, j'ai eu une réunion avec les Chinois. Je les ai avertis que s'ils ne tenaient pas leurs promesses, leur travail s'arrêtera immédiatement. Je leur ai déjà dit ça. Cette mine de cuivre va apporter de bonnes choses. Si Dieu le veut, ma province pourra résoudre tous les problèmes économiques du pays. Réelle conviction ou optimisme de façade, le gouverneur repart, toujours en très bonne compagnie. Seule chose certaine aujourd'hui, dans les rues de la province, il n'y a toujours rien. Pas le moindre signe de développement ou d'amélioration. Impossible d'imaginer que la région est aujourd'hui si riche. Pendant ce temps-là, sur le site des fouilles, la course contre la montre continue. Aujourd'hui, pour gagner du temps, Anne-Laure s'est déplacée jusqu'au chantier. Chargée de la restauration des vestiges, elle travaille d'habitude à Kaboul. Mais de nouvelles statues viennent d'être mises au jour. C'est assez intéressant parce qu'en fait, il y a clairement une petite chapelle en parallèle, en fait. Et ici, en fait, il y a deux éléments de bois qui pourraient être les montants d'une porte. Donc ça aussi, c'est très intéressant parce que cette chapelle se situait peut-être à hauteur du regard. En fait, on ouvrait des portes et on voyait ce qu'il y a là. La mission d'Anne-Laure est délicate. Il s'agit de recoller une à une de minuscules feuilles d'or qui recouvraient autrefois ce bouddha en lévitation. Il faut restaurer au maximum les statues avant de pouvoir les déplacer. C'est le genre de travail qu'on n'aime pas trop faire dans l'urgence, mais enfin, il n'y a pas vraiment le choix. Mais déjà, si on pouvait arriver à sauver cette petite partie de chapelle pour pouvoir la présenter au musée, ça, ce serait fantastique. Sauver des bouddhas en Afghanistan, le défi a pris un sens nouveau depuis ce jour de mars 2001. C'était à 300 kilomètres de là, des statues de la même époque, sculptées dans la roche par le même peuple. Les deux bouddhas monumentaux de Bamiyan, l'un de 53 mètres, l'autre de 38 mètres, partis en poussière. Dynamité sur ordre du Mullah Omar, le chef suprême des talibans qui jugeait ses statuts contraires à l'islam. Ironie du sort, ne vont plus tard, les talibans ne sont plus au pouvoir, mais les bouddhas sont toujours menacés. Autre époque, autre menace, hier les fanatiques, aujourd'hui, cette mine de cuivre. mais pas seulement. Les pillages ont aussi causé de très grandes pertes. Les équipes de Nader le constatent tous les jours. C'est le contreband qu'ils ont enlevé la tête de cette statue. Ils ont arraché tout ça. Vous pouvez voir ici le contreband enlevé une partie de peinture morale. Un morceau de fresque comme celui-là au marché noir peut se revendre des milliers de dollars. Aujourd'hui, le site est surveillé. Le soir, les ouvriers afghans sont même fouillés avant de rentrer chez eux pour être certain qu'ils n'en portent rien. pour mesurer l'importance du phénomène, nous nous sommes rendus dans le quartier commerçant de Kaboul. Avec une caméra cachée dans un sac, nous nous sommes fait passer pour des acheteurs d'antiquité. Au bout de trois jours, des vendeurs nous contactent. Ils nous font pénétrer dans leur boutique de souvenirs. La porte est aussitôt verrouillée. Vous cherchez des bouddhas ? Oui, des bouddhas. Ça vient du logard. Une cache est dissimulée dans le bas d'une étagère. Dans un sac, un morceau de bas-reliefs en pierre. Regarde, il y a deux tigres. Un tigre ici, le deuxième là et un bouddha. Mais il est un peu cassé. Cette pièce a plus de 2000 ans. Nous sommes autorisés à prendre des photos de la sculpture ainsi que d'une tête de statue présentée elle aussi comme une antiquité. On pourrait parler un peu du prix ? Les contrebandiers nous demandent 5000 dollars pour la tête, 8000 pour le bas-relief et c'est non négociable. Comment avez-vous ramené ces choses du logard ? J'ai des amis, je leur donne de l'argent et ils s'en chargent. Ok, ils y vont la nuit pour prendre ces choses ? Oui, exactement. Moi, si tu me donnais un million de dollars, je n'irai pas. Ça peut être très dangereux. Tu peux prendre 20 ans, 15 ans. En prison ? Oui, prison, ferme. Les pièces que les contrebandiers nous ont présentées sont-elles authentiques ? Serait-il donc si facile de se procurer des antiquités bouddhistes en Afghanistan ? Pour le savoir, nous sommes allés montrer les photos à l'équipe d'archéologues de Philippe Marquis. Le morceau de bas-relief pour commencer. Je dirais qu'un des éléments qui me rend assez affirmatif, c'est justement le fait qu'il n'y ait plus la tête des bouddhas. Et donc, si ça avait été un faux, les types, ils se seraient quand même débrouillés pour garder pour qu'il y ait une tête. Ça, c'est bon, il n'y a pas de problème, à mon avis. Là, pour le coup, ce n'est pas du tout un faux. Non, c'est une belle pièce. On est ce rouge sur les lèvres, qu'on ait ses traces pour suggérer le coup ici, que les yeux soient bleus. Tout ça, c'est quand même, ça me limite plutôt dans le sens d'un authentique. Les archéologues constatent, amers, et ne peuvent que déplorer le phénomène. Le pillage est une catastrophe pour nous, archéologues. Il l'est pour ce pays parce qu'effectivement, c'est son patrimoine. Donc, sa richesse, c'est ce qu'ils ont hérité de leurs ancêtres et des ancêtres de leurs ancêtres. Que ça soit dispersé, vendu à l'encamp, morcelé pour être mieux vendu, c'est une catastrophe complète. Le problème du pillage, c'est que ça ne peut pas être le fait uniquement d'individus isolés. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent faire des fouilles clandestines, sortir des objets, mais derrière, ces objets, il faut pouvoir les vendre, il faut pouvoir les faire sortir du pays. Et donc, du coup, ça suppose une organisation qui n'est pas forcément à la portée du 1er genio. Face aux pilleurs et bientôt aux bulldozers chinois, le musée de Kaboul semble être aujourd'hui le seul refuge pour ces bouddhas. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose des collections d'antan. La plupart des oeuvres ont été détruites sous le régime des talibans. Mais les premières statues en provenance de la mine de cuivre sont en train d'arriver. 250 sont désormais en lieu sûr et il en resterait deux fois plus dans le sol. Parmi les plus belles, deux guerriers richement décorés. Anne-Laure se charge de la réception. C'est vrai qu'on n'est pas censé savoir que c'est un guerrier a priori, mais en l'occurrence, en fait, on a la partie de son armure et puis, on a des protections pour les épaules. Alors, la tête est encore en caisse, donc, vous allez être privilégiés. Détachée un peu plus loin, la tête a été retrouvée dans le prolongement du corps, face contre terre. Bon, ça dépend des cas, mais parfois, il reste pas mal de terre de fouille à dégager. C'est presque une seconde découverte, en fait. Et puis, bon, c'est quand même fascinant. C'est sûr, ce sont des objets qui n'ont jamais été touchés. J'ai un peu l'impression d'ouvrir un cadeau à chaque fois. Et la tête du guerrier apparaît telle qu'elle avait été façonnée il y a des siècles. Le deuxième guerrier n'a, lui, pas été aussi bien conservé. Il a été retrouvé cassé en plusieurs morceaux. On sait, par exemple, que ce fragment-là va se placer par ici. Bon, une fois qu'on sait où ces fragments vont se placer, on va savoir quels sont les manques et comment on va pouvoir faire le remontage. Parce que cette pièce-là, comme je vous l'ai montré, en fait, il y a un énorme vide dessous. Donc, ça va poser des problèmes structurels. Et puis, ici, il y a des chances pour que ce soit un fragment du buste. en fait, on a justement l'autre guerrier qui permet aussi de faire quelques correspondances. En fait, ça, ça ressemble vraiment énormément à ce qu'on a sur le buste de l'autre côté. Et là, il manque le tal. La satisfaction, il y en a du début à la fin, en fait. C'est vraiment... C'est assez génial. Puis bon, ça pose des problèmes de restauration qui sont pas simples, mais pour le coup, très intéressants. Devant ces trésors, une sorte d'émotion fébrile, le conservateur du musée ne parvient plus à détacher son regard de ce guerrier revenu du passé. Nous sommes tellement heureux. Vous savez, quand ils ont apporté cette statue au musée national, on l'a observé, ça a été un sacré choc. Parce qu'il est si rare. C'est une bonne preuve de l'histoire et de l'art de l'Afghanistan pour les générations futures, les jeunes générations. Ça montre que nos ancêtres étaient comme ça. C'était des artistes, de merveilleux artistes. Sur le site des fouilles, ce matin-là, une drôle de surprise attendait les archéologues afghans. Une rencontre totalement inattendue. Tu as vu ce temple ? Oui. C'est vraiment très ancien. Chapeau de paille et appareil photo, 5 Chinois poussés par la curiosité ont quitté leur camp retranché. Choc de culture, tout sépare afghans et chinois. Les uns ont un pays en ruines à reconstruire. Le pays des autres connaît une croissance enviable. Le premier contact est difficile. La prochaine fois, il faudra que l'on vienne avec un traducteur. C'est vrai. On n'arrive pas à se comprendre. Ce monsieur afghan essaie aussi de nous parler, mais je ne comprends rien. 5 minutes de visite amicale et ils repartent. Quand l'exploitation minière commencera-t-elle ? Ils n'en ont rien dit. Les archéologues espèrent toujours avoir le temps de sauver l'essentiel. pour beaucoup de gens. La question est de savoir est-ce que l'Afghanistan a du temps à perdre à travailler sur l'archéologie alors que les urgences économiques sont multiples. Bien entendu, notre réponse, elle est de dire qu'on ne peut pas ignorer l'un et au détriment de l'autre. C'est-à-dire que le développement d'un pays, il doit tenir compte de toutes les composantes de ce pays. La composante culturelle et pas la moindre des composantes. Autour de cette mine de cuivre se joue probablement une partie de l'avenir de l'Afghanistan. Réussir à tirer le meilleur du gigantesque challenge économique et du colossal défi culturel pourrait remettre le pays sur les rails.